Bonjour pour ceux, bonjour et bienvenue dans ce cliquet, pointez et cliquet numéro 2 sur Run Away 2, découverte totale pour moi, pendule au studio, pas forcément mon école, mais je vais partir avec un jeu ouvert, un esprit ouvert, c'est parti. Je vous ai mis les sous-titres, au cas où vous n'auriez pas le son. C'est beau hein, la production value elle est là, mais alors le son c'est dur, la musique. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah c'est Focus, salut les gars de Focus, c'est français. Enfin l'éditeur est français. Alors c'est bon parce que c'est un peu ambiance années 90 musicalement. Allez pendule au, pendule au des espagnols. Ça me fait rire, un jeu vidéo avec cette musique. Ah les gens essaient de lui tirer dessus. Donc on a une héroïne qui est jetée d'un avion, on lui a tiré dessus. Elle est morte ? Et elle plonge dans l'eau. Tout ceci est très mystérieux. C'était déjà ringard à l'époque. Run Away qui veut dire je suis parti loin. Il y a beaucoup de choses à dire sur la typo, sur tout ce que j'ai vu. Ah, il y a une tortue parce que c'est The Dream of the Turtle. Le rêve de la tortue. Ok, beaucoup de choses à dire. C'est incroyable. Alors, vous, vous l'avez, moi je l'ai un peu stretch. Parce que je l'ai dans une résolution plus A. Petit bruit. Petit bruit en sel. Flashback. Sushi, t'es là ? Sushi ? Salut Brian, ça roule ? Tu vas pas le croire. Je suis encore dans la mouise. Il travaille sur CryptoChat. Il y a de la musique chantée tout le temps ? Non, c'est pas possible. Kara Design est dur. Réinstalle Windows. Lol. Sushi, j'ai besoin d'aide. Ils ont traduit l'ol par réinstalle Windows. Ce que je trouve, c'est une très bonne traduction. Alors, I need help avec trois... Trois points d'exclamation, c'est assez rare. Tu peux compter sur moi. Qu'est-ce qu'il fait ? Attends, il faut que je mette une pause. Alors, il y a plusieurs choses. Bon, attends, il y a trop d'informations, là. C'est que... Donc, j'ai beaucoup trop de choses à dire. Je pense que je vais rester 1h30 juste sur ce que je viens de voir. Mais en gros, donc on a une fille qui... Comment ça s'appelle ? On a l'impression qu'elle connaît le héros qui s'appelle Brian. Mais elle est poussée de force hors d'un avion. Il y a de la musique un peu festive, joyeuse. Et là, tu te dis... Peut-être qu'en fait, c'est fun. Ça rappelle, je ne sais pas si vous vous souvenez, le début de Far Cry 3, tu vois. Après, il y a cette musique vraiment... Genre N5, tu vois. Vraiment, année... Il faut voir que c'est intéressant de mettre de la musique des années 90. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a ce traumatisme des LucasArts qui ont atteint leur apogée dans les années 90. Et pendule au studio, évidemment, leur démarche intellectuelle, c'est de dire... Alors, artistique, c'est de dire... What if on refait les LucasArts, les bons jeux d'aventure des années 90, mais en mettant un max de production value ? La production value, c'est... C'est-à-dire, tu ne changes pas le core gameplay, mais tu vas rajouter de la musique chantée par un groupe ou de l'animation comme ça. Là, on a quand même une intro qui est très, très longue. Elle commence à être beaucoup trop longue. Quand on prend les classiques des jeux vidéo, là, on est dans Monkey Island 1, 2, on est déjà en train de jouer. Il y a beaucoup d'usages de 3D pour faire de la 2D. J'en ai souvent parlé, vous savez, cette idée de... On plaque. Voilà. 3D, on l'utilise même pour faire de la 2D aujourd'hui. C'est-à-dire que tu la projettes sur un mur pour faire de la 2D. Je trouve qu'il y a vraiment... Là, on voit le titre. Désolé pour en du lourd, si vous me regardez. La typo n'est pas très jolie parce qu'on a un... Comment ça s'appelle ? On a un... Cette espèce de typo à la Indiana Jones, mais sans l'effet word art, tu vois, et c'est pas forcément un bon logo, tu vois. En plus, il y a The Dream of the Turtle, le sous-titre, il n'est pas très clair. Là, pour l'instant, on n'a pas compris. Tu vois, il y a aussi une confusion qui est qu'il y a une première scène d'introduction et il y a une deuxième scène d'introduction. Et encore, je vous ai passé le récapitulatif de la... pour pouvoir commencer à jouer. Peut-être qu'il y en a un quatrième derrière, donc je ne sais pas trop. Il y a aussi un truc, c'est que... Alors, peut-être c'est voulu, mais on passe d'une zone tropicale et là, tout de suite, on est dans la neige. Donc, on imagine que ça se passe avant ou après. Je ne sais pas. En tout cas, il y a un décalage de temps. Ce n'est pas forcément utile. Aujourd'hui, par exemple, si vous voulez faire un... Enfin, en tout cas, ce que je dirais à mes élèves, c'est que si vous voulez faire... Si vous voulez donner beaucoup d'informations à un joueur pour qu'il comprenne les enjeux, ne le faites pas tout d'un coup. Faites-le en le distillant, peut-être via des flashbacks, mais surtout avec de la narration, on va dire intégrée, que ce soit environnementale ou autre, et surtout facultative. Là, il y a aussi un problème, à mon avis, je suis désolé, c'est que... Il y a un problème, c'est qu'il y a de la musique chantée tout le temps. Alors, c'est très bien. C'est de la production value, mais tu ne peux pas mettre de la musique chantée plus des dialogues dessus. Parce que, surtout dans ce genre de jeu d'énigme, les gens n'arrivent pas à se concentrer. Et ça, pour moi, c'est un péché d'orgueil que beaucoup de produceurs font. Mais vous pouvez dire, je ne suis pas d'accord avec toi, Fibre, et je suis tout à fait d'accord que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Il n'y a aucun problème. Je vous dis ma vision. Mais je pense que c'est un péché d'orgueil. Il y a des gens, ils veulent faire des films et ils font des jeux vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, ils considèrent que le jeu vidéo, c'est un médium qui est inférieur au film et leur démarche de travail, c'est de dire, tu sais quoi ? On va faire un jeu vidéo, mais c'est comme tu aimes bien un Zelda. On va faire un Zelda. Mais gars, on va mettre des cinématiques de ouf, on va mettre de la musique symphonique, on va mettre, je ne sais pas, Johnny Depp qui va parler dans ton film. On va mettre Ken Uribe dans ton film. Ken Uribe dans ton jeu, tu vois ? Et ça va être trop bien, les gens vont être trop fous. Ben non, gars, si tu veux faire du film, tu sais quoi ? Fais des films. C'est très noble. Mais si tu veux faire du jeu vidéo, il faut faire du jeu vidéo. Il faut accompagner le joueur dans sa démarche. Tout ce que je vois, c'est très beau. Ce sont des remarques que je ferais si je devais écrire un document de consulting dessus. Ah merde. Non, c'est bon. Donc, il va raconter l'histoire. Il y a un truc d'astronaude derrière. Ok, je ne prends pas de notes. Tu vois, je ne veux pas dire, mais ça fait partie typiquement. Moi, ce qui me fait de la peine, en fait, ce qui me fait de la peine, c'est quand on enlève du jeu pour ajouter de l'inutile. Et une intro trop longue, une personne comme ça modélisée, on va dire, ça va prendre 2-3 jours de travail. Ces 2-3 jours de travail, en vrai, on les enlève, on met une ou deux énigmes en plus. Ton jeu, il est un peu plus long, il est un peu plus cool. Tu vois, il est cool. Il y a des énigmes, ça ne s'arrête pas. Plutôt que... Mais bon, je ne suis pas là pour dire du mal des jeux. Tu vois, mais c'est mon avis. Brian, réveille. Bon, on pourra parler des jeux comme Heavy Rain. Je suis crevé. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une scène cinématique. Il faudra regarder en jeu comment ça donne. Effectivement, il y a un modèle 3D, donc on peut avoir une gestion de la lumière intéressante. Ce qui est vraiment chouette, parce que la gestion de la lumière en 2D est très compliquée. Et là, on a les persiennes du héros sur son corps. Je trouve ça très bien. Et ce qui est très bien, c'est qu'ils ont mis des persiennes. Tu vois, ils se sont dit, tu sais quoi, on a un éclairage dynamique, on va mettre des persiennes, comme ça, on va le mettre en avant. Et en vrai, ça fait le taf. Pour moi, c'est un très bon point. L'animation est propre. Donc, on a des personnages quand même qui sont caricaturaux dans leur représentation masculine et féminine. Attends, mais elle est seins nus. Par exemple, moi, je n'arrive pas du tout à m'identifier à ce mec qui est ce qu'on appellerait aujourd'hui un giga-shad. C'est-à-dire, le mec avec la mâchoire de giga-shad, l'espèce de touffe sur la tête et surtout les abdos de ouf. Mais bon, peu importe. Alors, moi, j'ouvre une anecdote parce qu'elle a les seins nus. Ce qui n'est pas grave dans plein de pays dans le monde. En Amérique, c'est un peu différent. Moi, déjà, je ne l'aurais pas fait parce que j'aurais dit « Ah putain, les États-Unis, comment ça va se passer ? » Mais bon, peu importe. Parce que les États-Unis, à l'époque du sorti du jeu, c'était le premier marché. Le truc, c'est que moi, j'ai une théorie, j'ai un théorème dans les histoires. C'est que quand tu as un film, une série ou un bouquin et que rapidement, tu vois des boobs, c'est que le film, il n'est pas bon. C'est parce qu'ils se sont dit « Il faut absolument soutenir l'attention du spectateur, tu vois, d'une façon ou d'une autre. » Mais peut-être, on ne sait pas. La typo est très, très... Je ne vais pas me tromper, c'est la même typo, c'est grosso modo la même typo que Out There, donc Effet Comics, la typo de sous-titre. Donc je ne vais pas dire « C'est trop de la merde » parce qu'on utilise celle-là pour Out There, Out There Chronicle, mais en vrai, je trouve qu'elle n'est pas bien parce qu'elle n'est pas lisible. Alors, là, c'est pas mal. Moi, j'aime bien parce qu'on a... Il faut toujours parler de la direction artistique. La direction artistique est ultra moche, mais c'est fait exprès. Et ça, j'aime bien. Tu vois, c'est cool. Ils se sont dit « Tu sais quoi, on va mettre un truc vraiment qui flash et tout, ça va être vraiment le flyer. » C'est une réussite. C'est plus tour. Tu n'as rien trouvé de mieux comme agence ? J'en ai appelé plusieurs et on m'a à chaque fois répondu que tous les vols vers Malayland avaient dû être annulés jusqu'à nouvel ordre. Hein ? Oh, commence pas. Le gentil monsieur de l'agence va rassurer qu'il n'y aurait aucun problème. Allez, il faut se remuer. Le pilote nous attend sur la plage à 8h pile. Alors, on a une bonne exposition. Toute la scène depuis le lever, elle est très bien. Pourquoi ? Parce qu'on a des informations. On a un couple, on a Gina et Brian, on sait qu'ils s'aiment. On sait qu'ils vont sur Flying Platypus, qu'ils veulent sur l'île de Maya, tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ce qu'on a vu avant, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que le jeu, il aurait pu commencer, il se réveille. Et en vrai, ça aurait été plutôt chill et confort parce que là, en fait, on nous dit ça va être de l'action. Après, ça va être trop la galère et là, après, tu as du confort. Je pense que ça aurait été mieux de dire regardez comme vous êtes confort, vous êtes avec votre belle meuf, vous êtes sur une île de rêve, vous allez faire des vacances fantastiques et là, le drame intervient. Le récit, il est simple et à la fois, le ride, il est bien. Tandis que là, je sais, on est dans une tragédie, c'est intéressant, on est dans une tragédie, on sait que le vol va mal se tourner. Après, je m'en serais douté parce qu'on est dans un jeu d'aventure. Mais je trouve que vraiment, là, je pense que les deux premières séquences, on aurait pu les enlever. Transition cinématographique. c'est assez élégant mais ça coûte énormément de ressources pour ce que ça apporte. Alors les jeunes, comment ça va ce matin ? C'est vraiment un temps idéal pour ce... Kara Design, vous allez adorer les choses. Alors, il y a marqué des choses sur son médaillon 06, 1,21,250, 1,73,250, 96. Alors 96, c'est un 96 en haut. Il a eu de croix. Je vous le dis. Bouleversifiante, ça vient d'où ? C'est une ref bouleversifiant. Le premier mot que... Le premier fois que Bouleversifiant est sorti, c'était dans les guignols de l'info. Et c'était François Béroux, je crois, qui a dit c'est bouleversifiant dans les guignols de l'info. Et donc là, c'est intéressant parce qu'on a le mot bouleversifiant qui a totalement disparu aujourd'hui. Ce jeu est sorti, je crois, en 2006 ou 2004. Il a complètement pénétré la traduction jusqu'à ce que ça fonctionne. Donc c'est très intéressant. Ah, c'est les inconnus bouleversifiants, excusez-moi, autant pour moi. Donc on est dans les inconnus. Merci, merci le chat qui me dit c'est les inconnus. J'ai pensé à ça. Épouse toufflant. Donc les inconnus. Effectivement, c'est un jeu espagnol donc ils n'ont pas dit bouleversifiant. Mais ils ont dû faire ça. Il faudrait voir qui a traduit. Je me prenais pas mal, monsieur. Mais c'est toujours assez intéressant de voir les... Enfin, la traduction, il y a un véritable... Mais je crois que j'en ai fait une chronique sur quête latérale. Il y a un véritable sujet qui est la traduction doit-elle être... doit-elle être atemporelle ou temporelle ? C'est-à-dire que quand vous lisez un Dr. Slump édité en 1986 et que Aralee elle va au prisu, tu vois, aujourd'hui tu le lis tu comprends pas. Mais aujourd'hui, dans une traduction moderne, Aralee, elle irait au Comte Vini, tu vois. Et les petits weibs ils savent ce que c'est comme Comte Vini, une grand-mère saurait pas trop ce que c'est. Et c'est assez... C'est un vrai sujet. Mais là par exemple, pour Bouleversifiant ou pour les refs à Zidane dans Okami, c'est toujours c'est toujours étrange. Après, c'est un mot bien trouvé, on comprend ce que ça veut dire Bouleversifiant. Alors si eux c'est les deux héros, c'est vraiment pas envie de les sauver. Il y en a Lara Croft avec des plus gros 5 d'habitude et on a Brian qui est vraiment... Mais je peux pas... Je pense que c'est l'être humain avec lequel je m'identifie le moins sur la Terre. Par contre, l'animation est nickel. habitude de ce genre de réflexion. Et t'en fais pas mon gars, je suis encore vert. Tu vois, c'est assez intéressant aussi parce que... Est-ce que c'est un endroit qu'on va voir souvent ? Mais on va dire qu'il y a très peu de détails dans les décors. Je suis un peu impressionné. Tu vois, c'est assez bizarre. Alors peut-être que c'est un décor qu'on ne verra plus par la suite. Et également, il y a par exemple l'eau, elle ne bouge pas. Ce qui est bizarre pour un truc aussi animé jusqu'à présent dans un très vieux jeu d'aventure comme Monkey Island 1 par exemple, on aurait eu ce qu'on appelle un cycle de palettes. C'est-à-dire qu'en gros, il y aurait eu des petits flottis au-dessus de l'eau. C'est quoi la bien ? Il est alors beau quand même. Autant bon, il y avait un petit oiseau en l'air. Le plan glotte, c'est très animation japonaise. Après, c'est vert. Allez, dépêche-toi. Tu dois sauter. Il doit bien y avoir une autre solution. Tu es vraiment sûr qu'Oto a rendu l'âme ? Il vole de ses propres ailes maintenant, je peux te l'assurer. Et puis, il n'y a qu'un seul parachute. Alors, tu vas l'enfiler parce que dans trois... Donc, en gros, j'ai un écran vert mais je pense que c'est un écran noir normalement. Donc, en gros, il s'est passé des soucis et ils l'ont mis en ellipse ce qui est bien. Donc, du coup, on a compris qu'Oto était mort pendant le voyage. Du coup, il lui force à mettre le parachute et on comprend la scène du début. Je vais ouvrir cette porte. On va sauter ensemble. Je ne vais pas t'abandonner dans un avion en perdition. Avec la musique, quoi. Le parachute ne supportera pas la charge. Je vais me débrouiller pour atterrir. Mais ce serait idiot de risquer nos deux vies. Non ! Je ne se entrerai pas sans toi ! On n'a pas le temps, Gina ! On se retrouvera au sol ! Allez ! Bon. Alors, c'est un grand classique de chapitrer les aventures et c'est quelque chose qui remonte à la fiction interactive très ancienne, la fiction interactive textuelle. c'était une époque la fiction interactive textuelle où on avait également un pourcentage de complétion du jeu. C'est-à-dire qu'on savait si on était prêt ou pas à la fin du jeu. J'ai, sous un autre nom, fait des jeux vidéo de fiction interactive et je m'amusais à aller à 99% à la moitié du jeu et le dernier pourcentage en fait, c'était la moitié du jeu pour jouer sur la narration induite. Perdu dans la jungle. Donc, juste avec un U, on imagine qu'on va jouer Brian. La musique était chaude. Un plan très mystérieux qui prend son temps. « Qu'est-ce qu'il s'est passé ? » Ah, petite faute d'orthographe mais c'est pas grave. « Nous étions sur le point de nous écraser. Je suis vivant. J'arrive pas à y croire. J'ai mal partout mais je crois que j'ai rien de cassé. Juste quelques égratignures. » Ben, je croyais qu'Otto était mort. Ah, c'est peut-être le... « C'est bizarre. Je vois pas Otto. Je suppose qu'il a... » « Il a jamais existé peut-être. » « Pauvre couvre. Je suis désolé pour lui. » « Cette perspective est très intéressante. » il aurait pu choisir un autre moment pour casser sa pipe. C'est pénible, ces gens qui prennent des décisions radicales sans penser à tout. » « Je comprends pas. » « Otto, il est mort ou pas ? » « S'il est pas mort. » Je comprends pas l'histoire. Pourquoi il va chercher Otto s'il est mort ? Peu importe. C'est très bizarre. Mais bon. Ok. Depuis l'avion, je l'ai vu tomber dans un lac. Dans un lac. J'espère qu'elle a pas eu de problème pour rejoindre la rive. Elle est certainement en train de me chercher aussi. J'aurais bien besoin de nos sacs à dos. Mais allez savoir où ils ont pu tomber. « Bon. Ils sont pas ici non plus. Rien. Aucune trace de ces fichus sacs à dos. La poisse. Ils ont dû être éjectés lors du crash. Va falloir se débrouiller avec les moyens du bord. » Il y avait plusieurs choses à dire. La première, c'est que les objectifs sont fixés de façon assez claire. La musique est un peu relou. Les objectifs sont assez clairs. En gros, retrouver Gina, retrouver les sacs à dos. Pourquoi l'avion s'est écrasé ? Franchement, ou c'est mal traduit, ou c'est n'importe quoi. Parce qu'il dit clairement que Otto est mort. Là, quand le mec est sorti, il est allé voir où était Otto. où est parti ce vieux brigand. C'est-à-dire qu'il est vivant. Et après, il dit « Mais je crois pas pourquoi il a cassé sa pipe. » Donc, ça veut dire qu'il est mort. Alors, je pense qu'on n'est pas du tout dans un David Lynch. Donc, voilà. Mais où est Otto ? Il exprime à sa pensée. Je ne sais pas trop. En tout cas, il y a plusieurs choses. Attends, pourquoi ? Voilà, très bien. Donc, on va déjà le faire marcher un petit peu. Il a un t-shirt orange qui rappelle un peu Ulukai. 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 Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ulukai, c'est le héros de Outcast, Cutterslide. On a un look qui est défitif. Alors, vraiment, on a une typo, pour le coup, on la croirait tirée d'un Spirou. C'est vraiment la typo de la BD. Il y a des perspectives assez intéressantes. Attends, je vais juste retourner là-bas. Non, on va... L'animation est nickel. L'animation est magnifique. Bon, c'est de la 3D. Mais elle se fige et elle se met... Elle se met assez fluidement. Et en plus, je ne sais pas si vous voyez, il y a... Il y a... Gauche-droite, mais aussi les diagonales. Tu vois ? Et ça, c'est que là, tu vois, il y a un diagonal avec un effet de perspective avec le personnage qui est rétréci. on voit qu'on est dans l'ère moderne. Ça fait très très plaisir. Dommage que le personnage soit abominablement affreux. Donc ensuite, on a... Là, on a le curseur qui se change quand il y a des choses à voir automatiquement. C'est quoi ça ? Inventaire. Et ça, c'est les options. Ok, très bien. Est-ce que j'ai quoi en inventaire ? J'ai rien. Ok, très bien. Je vais retourner. Fermer l'inventaire. Ok. Donc, on va regarder ces cartons. Cette caisse est pleine de petits chiens en plastique. Ils sont tous pareils. Franchement, si il y avait un mec comme ça dans cette pièce, tu vois, qui regardait dans le vide avec les deux yeux grands tout ouverts, j'aurais hyper peur. Ah, si quand même. Ah, c'est bien. Il fait comme ça. C'est un peu des poses. Je ne sais pas si vous avez vu le vieux, il fait ça. C'est un peu des poses de tirer des mangas. C'est bien qu'il bouge. Alors, je retire ce que j'ai dit. C'est très bien. C'est vraiment chouette. J'aime beaucoup. Bon, il fait un peu les mêmes choses. C'est vrai. La musique est un peu reloue. Je vais peut-être baisser la musique. Audio de haute qualité. Je vais baisser encore un tout petit peu la musique pour moi. Alors, vous m'entendez comme ça ? Oui, je t'entends. Comment on fait pour retourner ? Voilà, très bien. Non, ok. Voilà. Regardez compartiment. Il est fermé à clé. Et là, je n'ai pas de clé activée. Ok. C'est un peu chiche au niveau des objets interactifs, mais c'est peut-être, si c'est dans le cadre d'un tutoriel, c'est bienvenu. Alors, je vais aller là. Ah oui, ça, c'est quelque chose qui est quand même très bien avec la 3D. Je ne connais pas grand-chose, mais il me paraît assez clair que tout est bousillé. Je trouve que cette réplique le rend sympathique. Je l'aime bien. Et je voudrais faire une remarque qui vous intéressera ou pas. C'est que la 3D, donc on a un personnage en 3D, on peut ne pas aimer la 3D, mais elle permet de faire des angles absolument incroyables. C'est-à-dire que même, on pourrait avoir un angle, là, on a un angle vu dessus simplement avec des effets un peu déformés et il a les mêmes animations, tu vois. C'est-à-dire qu'on peut reprendre les mêmes animations, tout ça, alors sans travail supplémentaire énorme. Mais ça, c'est un des gros avantages de la 3D. Donc, il a une petite figurine. C'est dingue de voir le nombre de fans que peut encore avoir Elvis près de 30 ans après sa mort. Enfin, sa mort officielle, bien sûr. Si ça se trouve, on finira par le retrouver sur une île avec Marilyn, Lennon et la sœur de Mulder. La sœur de Mulder, vous imaginez ? Personne qui est née dans un ennemi, elle a rêvé, peu importe. Mais en tout cas, il y a un truc. Pourquoi Marilyn, elle est morte ? Mais bref, peu importe. Il y a un truc, c'est que... Ah, on peut la prendre ? Je vais la prendre ? Je peux la prendre ou pas ? Non, merci. Je ne vois pas à quoi il pourrait me servir. Et puis, ça me met mal à l'aise. Ok. C'est bizarre qu'ils aient... Une boîte à gants du pilote. Est-ce que je peux l'ouvrir ? C'est très bien. Une loupe. Wow. Ok, j'ai une loupe, c'est tout. Donc maintenant, je peux utiliser la loupe où je veux. Je peux prendre les cartes ou pas ? Je suis totalement incapable de déchiffrer ces trucs-là. Autant les laisser là. C'est bien, il est un peu débile, mais ça me va. Alors, il y a quoi ? Une vieille jumelle et une bouteille de whisky. On prend. Autos étaient du genre à voyager bien préparées. Elles sont sûrement plus vieilles que moi. Ok, j'imagine. Allez, hop. Eh ben, elles ne sont pas vraiment compliquées. Pour l'instant, j'ai récupéré... Elles m'aideront peut-être à me sortir. Tu vois, il y a des gens qui disent ça pas ce que c'est que Mulder. Ouais, la ref à X-File, elle est très, très compliquée. Je sais bien que ce n'est pas le moment de picoler, mais je serai peut-être content de l'avoir plus tard. Par contre, c'est vraiment... Là, on est dans le pur jeu d'aventure avec suspension d'incrédulité où tu vas prendre une bouteille de whisky mais pas des cartes alors que tu ne sais pas où tu es, tu vois. Mais ce n'est pas très, très grave. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il est synchronisé avec le manche du pilote situé de mon côté. Ah. C'est intéressant. Donc, si je bouge... Il n'a pas l'air cassé. C'est sûrement l'une des rares choses à ne pas avoir été détruite lors du crash. Ils se sont fait chier à faire cette animation. Alors, je ne sais pas s'ils sont trop riches. Donc, ils font des animations pour des trucs de merde ou c'est un truc vraiment utile, tu vois. Elle ne contient qu'un vieux thermos tout crasseux. Je ne prends pas. Il est dégoûtant. Je ne préfère pas y toucher. Dégoutant, d'accord. Si vraiment j'en ai besoin à un moment ou à un autre, je saurais où le trouver. D'accord. C'est bien. Il prend des initiatives. Ok. On a un peu tout. Oh, c'est quoi ? Rien, rien, rien. Ok, on va sortir. Ouais, ben... En fait, dans les jeux d'aventure, regardez, objet tombé par terre. ... ... ... ... ... ... ... Je peux l'apprendre. Je ne vois rien de bien. Bon, je vais prendre la pince à... Il prend la pince à cheveux de sa... Ils ont fait des modélisations 3D de plein de choses. Alors, ok. Donc là, vous savez, dans les... ... ... ... ... Il faut une clé. Il faut une clé. Je n'ai pas encore la clé, mais je vais la trouver. Ok. Alors, je tiens quand même à préciser... Je vais revenir, je suis désolé, je reviens sur l'intro. On a une intro où il jette une meuf par-dessus bord. Après, tu as un flashback qui dit il s'est passé un truc trop de ouf. Et après, il monte dans l'avion et on comprend pourquoi il a jeter la meuf par-dessus bord. Mais tu vois, tout ça... Le mec... Enfin, tu vois, il faut qu'on trouve un nom. On va appeler ça le péché de cinématographie. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a voulu raconter son petit film. Alors qu'en vrai, toute cette séquence d'intro, on aurait pu la sauter. Mais vraiment, toute. C'est vraiment de l'argent. Tu le prends, ça ne sert à rien. Sauf si tu aimes voir des intros, quoi. Mais bon. Allez, on sort. Oh là là ! Putain ! Les animations sont magnifiques, hein. ... ... ... Je dirais bien que je suis tombé en plein milieu de la jungle. Ouais. Je ne vais pas trop me plaindre. Cette végétation m'a probablement sauvé la vie. Ok. C'est bien. Alors, je ne suis pas contre ces petites phrases d'ambiance. Il y a quelque chose aussi que je voulais dire. Je crois que j'ai oublié. Je tiens à... Je trouve que dans un jeu d'aventure, il faut qu'il y ait de l'aventure. Et je trouve ça cool. Je trouve ça cool qu'on commence par un crash d'avion dans la jungle. Probablement à la recherche d'un trésor. On est plein dans le thème, tu vois. Donc, pour moi, c'est bien. C'est bien. Je... Le chara-design des personnages est un peu... Un peu racoleur. Voilà. Mais... Ça, c'est quoi ? On dirait qu'elle s'est détachée en percutant cet arbre. C'est une chance que le cockpit n'ait pas également terminé sa course dans un tronc. J'y serais probablement passé. Ok. On peut avancer dans la jungle de ce côté. Toujours, il faut... Alors, vous remarquez que le curseur, c'est le curseur des... C'est le curseur des... LucasArts. Donc, il y a toujours eu... Oh, il y a un rayon de soleil. Le soleil filtre au travers d'un trou entre les branches des arbres. Quel objet je pourrais utiliser sur le soleil ? Peut-être... Alors, comment je fais pour... Voilà. Le soleil. Il faut que je... Ah, il va falloir que je fasse un feu. Attends. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. La loupe devrait me permettre de concentrer ce rayon de soleil. Et d'en faire quoi ? Pour que ça soit vraiment utile, il faudrait que j'arrive à fixer la loupe à quelque chose afin qu'elle ne bouge pas. Je vois pas trop comment faire ça. Et puis surtout, je sais pas à quoi ça sert, tu vois. C'est aussi ça, c'est que souvent dans les jeux d'aventure, tu fais des choses au hasard parce que tu sens que c'est par là que mène le scénario, tu vois. C'est pas... En fait, dans les très bons jeux vidéo solides, vraiment, il y a des jeux vidéo très solides comme par exemple Shadow of the Comet qui sont même trop solides où vraiment tu as un objectif clair et toutes les étapes que tu vas faire pour y atteindre sont extrêmement logiques. Mais le problème, c'est que comme tout est logique, tu es obligé de mettre de la... Enfin, c'est trop facile et tu mets des murs qui sont arbitrairement difficiles. Ou alors, tu as des jeux qui n'ont ni queue ni tête. C'est pas simplement Run Away, Monkey Island 2 a aussi de ce problème de résolution d'énigmes. Donc là, on sait qu'à un moment, on va se retrouver à faire un feu d'une façon ou d'une autre ici. Voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Il y a des Grim Fondango qui sont des chèvres. Ah ! Le jeu a planté. Ah oui, parce que je suis allé trop loin. Je suis sorti de mon écran. Ne vous inquiétez pas. Alors, un petit singe. Un petit singe. Ah ! Alors, règle d'or dans les jeux vidéo. Règle d'or dans les jeux vidéo. Quand tu dis un truc et que deux secondes après, le personnage dit la même chose, c'est que tu as fait un dialogue excellent. Et je l'ai fait naturellement. C'était un lémurien. Bon, alors, la bonne nouvelle, il semble y avoir moins d'arbres par ici. C'est peut-être la bordure de la jungle. La mauvaise nouvelle... Sable mouvant ? C'est bien ce que je craignais. Les sables mouvants. J'ai intérêt à faire très attention où je mets les pieds. Je me demande si c'est un jeu dans lequel on peut mourir. Je vais sauvegarder. Je ne pense pas. Mais... Je ne pense pas, mais bon, hop. Alors, les sables mouvants. Ok, il y a d'autres choses. Un rocher, très joli. Et il y a un arbre mort. Ok. Une corniche. Ok. J'ai envie d'aller dans l'autre... Je suis un peu relou, mais je vais aller dans l'autre sens. Barbecue. Alors, c'est vrai que les... Je ne sais pas si vous avez déjà joué à Siberia. Je pense qu'on le fera un jour. Et non seulement l'héroïne qui s'appelle Kate Walker, qui est avocate, elle commande tout ce qu'elle fait. Mais en plus, à chaque fois qu'elle se présente ou qu'elle parle d'elle, elle dit « Bonjour, je suis Kate Walker. » Tu vois. Et tous les gens qui lui parlent disaient « Bonjour Kate Walker. Comment ça va ? Dites-moi Kate Walker, vous voudriez un beignet ? » Bon, allons jeter un coup d'œil par là. Ouais. Après que le héros parle tout seul, c'est inévitable. Ok, mais c'est pas possible. Je ne vois aucune issue par ici. La végétation est de plus en plus dense et la jungle semble sans fin. Il y a un truc, c'est que... Il y a un des jeux d'aventure qui a la plus belle subversion de clichés, c'est-à-dire le fait que... Le fait que le héros commande des trucs. Tiens, c'est le mignon petit lémurien. Ok. C'est un jeu qui s'appelle... Qui n'est pas très connu et je ne crois pas qu'il soit traduit en français qui s'appelle « Toucher le cinquième mousquetaire ». Tu vois, alors moi, je n'aime pas trop ces histoires de cinquième mousquetaire. Tu vois, déjà, 4, c'est beaucoup parce que à la base, ils sont 3. Tu vois, mais bon, peu importe. Et c'est très, très drôle parce que dans « Toucher le cinquième mousquetaire », t'as un serviteur qui est avec toi qui te suit partout. Et donc, à chaque fois que tu parles au joueur, le personnage dit « Regardez tonneau », il fait « C'est un tonneau ». Et là, le serviteur, il dit « Mais vous êtes vraiment très intelligent, monsieur. » Donc, c'est vraiment... Il surcommente les commentaires et je trouve que c'est une idée absolument extraordinaire, hyper drôle, quoi. Alors, on va aller par là. La corniche, montre-moi. On peut grimper sur la corniche ou pas ? Grimper sur corniche. Ben alors, t'es un surfeur. T'es un surfeur. Ici serait terrible. Ce serait trop dangereux d'essayer d'escalader ça, à mon avis. D'accord. Si je glisse vers la gauche, je tombe dans les sables mouvants. Et vers la droite ? Si je glisse vers la droite, je me brise le coup. Je peux trouver un autre moyen d'arriver jusqu'en haut. Ok, d'accord. On va peut-être prendre cet arbre mort. Il est où, l'arbre mort ? Il est là. Il surplombe les sables mouvants. Et le rocher, il est quoi ? C'est un énorme rocher. D'accord. Ok, j'ai quoi dans mon inventaire ? J'ai une... Pas grand-chose. J'ai du whisky, mais à mon avis, c'est pas... Alors attend, il y a une corniche. Ah, donc la sortie là-haut. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on a l'objectif qui est d'arriver à cette corniche. On a des sables mouvants. On va se concentrer sur ce rocher. C'est un énorme rocher. C'est un gros rocher. C'est pas une mauvaise idée. Depuis le sommet de ce rocher, je pourrais atteindre cet arbre mort et m'en servir de pont pour franchir les sables mouvants. Vous êtes plutôt team sommet ou team sommet ? La roche glisse beaucoup trop. J'arriverai pas à grimper. Ok. Et là, il y a un arbre mort. Il surplombe les sables mouvants. Il faudrait d'abord que j'escalade ce gros rocher. Donc, il faut que je rentre ce gros rocher comment dire, susceptible d'être les sables mouvants. Je peux prendre des sables mouvants. Toucher sable mouvants. Je ne peux plus jamais remettre la main dans ces bouts mouvants. Mais qu'est-ce qu'il y a ? T'as un aventurier ou quoi ? Regarder rocher. C'est bien qu'il n'y ait que deux verbes. Vous dites quoi ? Non mais, certes. Mais vous dites sommet ou sommet. C'est le sommet. Là, il y a un rayon de lumière. Peut-être des choses à ramasser que j'ai pas... J'étais un peu... Là, il y a un rayon de soleil. Les rayons de soleil, ils ont des... Forcément, on va revenir ici à un moment. Le thermos. Aile de l'hydravion. Ça s'appelle du pixel hunting. Ce que je suis en train de faire. Je crois qu'il n'y a rien, 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 rien. Ok, 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 ok. Il est étudiant en physique, Brian ? Lui, là ? Il est étudiant en physique ? Mais quoi, en culture physique ? C'est le mignon petit lémurien. Salut le lémurien. Cette jolie liane, là. On a envie de la prendre, la liane, tu vois. Mais en fait, elle n'existe pas pour l'univers. Cet arbre aussi est pas mal. Je suis déjà bloqué. Vous imaginez ? Alors. Je vais peut-être boire. Qu'est-ce que vous en faites ? Avec le rocher. Ça ne rime à rien. Ça ne rime à rien. Il a raison. C'est débile comme idée. Vous avez des idées ou pas ? Brian, sa place est dans la cuisine. Cette corniche, on ne peut pas l'escalader. C'est normal. Je pense que c'est correct. La corniche, c'est tout ça, en fait. Ah, c'était un intello dans le 1. Et maintenant, c'est devenu un... C'est devenu un... Comment ça s'appelle ? Un aventurier. C'est un petit geek. On va faire danser le rocher avec la poupée Elvis. Eh oui. Mais peut-être que la poupée Elvis, c'est un peu le... Ah, la musique est un peu différente, ça. Il y a un truc là. Des petits chiens en plastique ? Mais j'en prends un. Mais ouais. Qu'est-ce qu'il fait ? Cabot. J'en ai pas mal entendu parler, mais c'est la première fois que... Cabot. Il paraît qu'il cartonne en Europe. Ok. Ok. Alors. Pourquoi c'est un américain, lui ? Et là, il y a quoi ? Une montagne. Ok. Donc. Il a expliqué qu'il y avait des piles. Ça veut dire qu'à un moment, il va falloir l'ouvrir et prendre les piles pour faire quelque chose avec. Mais quoi ? Je vérifie. J'avais oublié un objet. Essentiel. C'est un peu du chevalier de baphometre, j'avoue. Ah, les commandos, là. Putain. Je suis épaté parce que... Ça coûte tellement cher de faire ce type d'animation, là. J'ai envie de la refaire encore une fois. Ça sert à rien, tu vois. Après, on est souvent généreux pour les trucs du début. Ce levier, là. Attends, on va tirer tous les leviers. Eh bien, écoute. C'est bien de l'avoir dit. Ça me fait plaisir. Oh, la radio. Il manque des piles ? Il manque des piles, gars ? Rien. Elle est morte. Je vais devoir me sortir de là par mes propres moyens. Ok. Bon, on va voir la trappe à l'avant. Qu'est-ce que vous en pensez ? La pince pour bloquer, peut-être. Ah, ça... Il a fait berkeller. Et maintenant, il est... Donc, il n'est plus... Alors, une trappe à l'avant, là. Un truc vient de tomber. Il est où ? C'est à Otto. Mais d'où est-ce que ça a bien pu tomber ? Otto Martukun. Mais il est en haut. Cime de l'arbre. Je crois qu'il y a quelque chose là-haut. Et je n'arrive pas à discerner ce que c'est. Il faut que je monte à l'arbre. Attends. Rayon de soleil. Ah, mais je peux grimper. Je vais grimper aux arbres et sauter de liane en liane à travers la jungle. Bah, fais-le. Oh, mais quel dommage. J'ai oublié mon string, Léopard. C'est bon, ça va. Il ne faut pas faire trop de... Alors, il y a une trappe à l'avant de l'appareil, c'est ça ? Donc, l'avant de l'appareil, on est d'accord que c'est ici. Ah, elle est là, la trappe. Ouais. Putain, des animations pour tout. Ah non, il passe derrière. Très bien. Quoi, il est con ou quoi ? Ok. Et je ne peux pas la réouvrir. Donc, il faut que je trouve un moyen de coincer la trappe. Ouais, t'inquiète. J'arrive. 2006. Ah ouais, j'ai des jumelles. Bonne idée. Bonne idée. L'intelligence de masse. Alors, pour l'instant, je trouve qu'il n'y a aucune énigme que je trouve illogique. Enfin, je trouve que c'est... Le personnage n'est pas forcément attirant. Mais... Je le trouve assez sympa, en fait. Enfin, je trouve que... Il y a une logique dans les énigmes. Il n'y a rien de choquant. Est-ce que je ne peux pas bloquer avec quelque chose ? Comme ça. Mais ça convient parfaitement. C'est bon. Alors, l'over-explication, pas très... Tu vois, vraiment, la différence, c'est vraiment Grim Fandango, où tu fais un truc, il dit « Ok, je l'ai fait ». Parce qu'en fait, le personnage, il est en symbiose avec le... Il est en symbiose avec le... Comment ça s'appelle ? Il est en symbiose avec le joueur, tu vois. C'est-à-dire que quand tu fais un truc, normalement, le personnage, il dit « Ok ». Parce qu'il comprend ce que tu es en train de faire. Un bidon d'eau, ça peut toujours servir. Il n'est pas léger, mais quand j'aurai soif, je serai bien content de l'avoir emporté. Arrête de commenter à fond. Ouais, ok. Et puis, l'eau, tellement utile, on peut synthétiser... On peut faire de l'hydrogène. Quoi ? On peut faire de l'hydrogène. Quoi ? Non mais attendez, le spray antidérapant, it's a thing, vraiment ? Ça existe vraiment ? Le double-clic, fais voir. Attends, si j'avance comme ça, il avance comme ça. Non, le double-clic, ça ne change rien. Donc, on m'a dit les jumelles, les génies du chat, on dit les jumelles avec la cime de l'arbre. Est-ce que c'est des gros génies ? Ça, ce n'est pas très cher à faire, ça va. Il y a un bon motion design, on va dire. Oh ! J'en suis pas certain, mais ça pourrait bien être le sac d'auto. Ça expliquerait pourquoi sa licence de pilote est tombée du ciel comme ça. En fait, ça me rassure un peu. Je commençais à avoir peur qu'auto me tombe sur la tête sans prévenir. Ok, et donc... La cime de l'arbre, c'est celle-là, elle est là. Donc en fait, c'est ce rayon de soleil qui m'intéresse. Est-ce que je peux utiliser le soleil pour... Non, ça ne marche pas. Cette idée ne me plaît pas. D'accord. Si ça ne te plaît pas, surtout ne le fais pas. Imagine, on est dans un jeu de rôle, et il y a Daz qui dit... Excusez-moi. J'aimerais attacher une vache à un arbre. Et je lui dis, cette idée ne me plaît pas. Il y a un truc à faire, mais bon, on trouvera. Ah, excusez-moi. Je suis désolé, je clique en dehors de l'écran. Attendez, excusez-moi. Du coup, j'ai bougé la fenêtre du chat. Donc je vais devoir la remettre. La fameuse fenêtre du chat. Je la mets là. Voilà. Excusez-moi. Je vous remets bien, et je relance le jeu. Alors, est-ce que le... Ah non, non, mais ce n'est pas possible. Attendez, excusez-moi. Est-ce que le spray antidérapant, ça existe vraiment ? Je ne crois pas que ça existe. Je connais, au contraire, le lubrifiant, le WD40. Mais pas le spray antidérapant. C'est presque un jeu d'éveil. Ouais, mais c'est un peu relou. Allez, spray antidérapant. Oh là là ! Bonne idée ! Ah, je crois que ça devrait suffire. Ouais, maison un peu plus, tiens. Non, je crois avoir suffisamment barbouillé le rocher de spray. Et puis, il faut penser à la couche d'ozone. La couche d'ozone, c'est marrant parce que c'est vraiment une... C'est fou parce que la couche d'ozone, c'est pour les gens qui avaient 15 ans en 1992, tu vois. Et les références à X-Files aussi. Donc, tu vois, on voit vraiment l'âge des gens qui ont sorti ce jeu en 2006. Non, je crois avoir suffisamment barbouillé. Bon, ok, j'ai essayé, je voulais en remettre un peu plus. Voyons si c'est plus facile, maintenant. Ah, scène cinématique. Quand on perd le truc, c'est... Le contrôle, c'est une scène cinématique. Ça se voit, d'ailleurs, c'est plus... On n'est plus dans le moteur de jeu. Ils se sont fait chier à faire de l'animation. Et si j'envoyais le chien... Sur l'arbre... Cette idée ne me plaît pas. Cette idée ne me plaît pas. Il va dire ça à chaque fois que je lui dis un truc qu'il n'aime pas. Il est fou, quoi. Attends, déjà, je vais remonter. Ok, est-ce que je vais avoir la même scène cinématique ? Espérons que le petit comique de la jungle ne se mettra pas une fois de plus en travers de ma route. Ce n'est pas la version Steam. Ah, c'est du wax de surfer. Est-ce que je suis en train de me taper la même séquence ? Oh là là ! De s'amuser à mes dépens. C'est marrant, ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je l'ai fait une deuxième fois. Et il y a eu une réponse différente la deuxième fois. Je vais le faire une troisième fois. Vous savez pourquoi ? Parce que dans les jeux... Tant que ce lémurien sera dans les parages, je n'arriverai pas à passer. Merci. Ah, mais il monte quand même. Ok. C'est intéressant parce que... J'adore l'expression à mes dépens. Ce que j'adore, c'est que quand j'ai voulu remonter, il a dit... Mais non, mais ça ne va pas marcher. Et il l'a quand même fait. Je trouve ça assez intéressant quand même. C'est... Moi, ça me fait... Alors, qu'est-ce que je peux faire de beau ? Je ne vais pas lui donner... Qu'est-ce que... Un bidon d'eau. Non. Je n'ai pas d'idée. Il y a un truc à faire avec... Attends, est-ce que je peux... Regarder ce petit chien. Je crois qu'il est doté d'un réservoir destiné à être rempli de liquide. De quoi d'eau ? Il est trop niant. Et je crois qu'il y avait des piles. Est-ce que je peux prendre ça et l'utiliser ? Arrête à rien. Je ne vois pas en quoi ça pourrait m'être utile. Et bien, pourquoi pas ? Alors, je vais mettre de l'eau dans ton chien. Bon, je suppose que c'est à ça que sert ce réservoir. C'était évident qu'il faut mettre dans un chien avec des piles de l'eau. C'est évident. Prêt. Prêt quoi ? Et donc ? C'est l'oignon. Ok. Et donc, je le prends. Ok. Et là ? Ça ne m'avancera. Et là ? Ça m'étonnerait que j'aille bien loin en balançant tout ce que je... D'accord. Ok. Je vais tenter. Il est où le lémurin de merde ? Il est là-bas. Ok. J'ai mon petit chien avec de l'eau dedans. Il garde les piles. Mais non, il y a un chien whisky loop. Et j'entends un bruit de singe aussi. Qu'est-ce que je peux faire avec ce... Je ne comprends pas le concept du chien, tu vois. C'est un chien, tu mets de l'eau dedans. Mais pourquoi ? Je ne comprends pas. C'est quoi le... Il y a un truc, mais... Moi non plus, je ne vois pas pourquoi. Je ferais ça. Le soleil filtre au travers... Et si je mettais là ? C'est une bonne idée. La loupe devrait me permettre de... Et pour que ça soit vraiment utile... Je ne vois pas trop comment... Il faudrait que je fixe la loupe sur quelque chose. Mais quoi ? Ok. Et la queue de l'hydroavion, il y a peut-être un truc... Tu vois, il y a un rayon de soleil là, non ? Non, il y a un rayon de soleil, non ? Il y a un rayon de soleil là, tu vois. Le soleil filtre au travers... On dirait qu'elle s'est détachée. Est-ce que je peux mettre ma loupe, tu vois, sur... Ça ne m'avancera à rien. C'est bien, déjà, il ne dit plus... On a des progrès dans notre relation entre le joueur et moi. C'est qu'il ne dit plus... Je n'ai pas envie de faire ça. Alors, c'est intéressant aussi parce qu'on peut se poser une question philosophique... Une question philosophique importante, c'est... Qui sommes-nous par rapport à Brian ? Est-ce que je suis quelqu'un qui lui donne des ordres ? Dans ce cas-là, je suis sa conscience. Est-ce que je suis Brian ? Tu vois ? Alors déjà, je suis moins musclé que lui. Et il y a quelque chose qui est aussi intéressant, c'est que... Parce qu'en fait, il me répond... Hum, ce n'est pas une bonne idée, tu vois. Donc... En fait, la position... Il y a, j'imagine, des thèses sur le positionnement des personnages par rapport à leurs abatars, mais... Il n'y a rien là-dedans, on est d'accord. J'ai tout pris. Je regarde mes objets. On contemple... Restons... La photo date de 92, mais Otto avait déjà l'air complètement décrépée. 92. Je me demande quel âge il pouvait bien avoir. Ok. On peut tourner là, non ? La photo date de... Ok. Ok. Et là, c'est quoi ? De l'eau ? Il me reste en... Ok. De l'eau. Ça, j'ai déjà utilisé. Ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est un... Ah, mais attends ! Mais bien sûr. Mais bien sûr. On a un compartiment qui est... On a un compartiment qui est fermé. Il se parle... Est-ce que vous... Moi, je propose qu'on fasse une journée, que c'est la journée du jeu d'aventure, dans laquelle tout ce qu'on fait, on commente. Sachez que je fais ça avec ma femme. Souvent, je suis le narrateur. Je dis... Fibre Tic décide de se lever. La fente de la porte est bien trop fine pour que j'arrive à la... De toute façon, le bout de cet outil est trop épais. Il ne me permettrait pas de faire levier. Impossible. De toute façon... Ok, ok. Il faut une clé. C'est ça que tu veux me dire. Ah, mais la clé est dans le sac à dos. D'accord. Par contre, avec cet outil, je peux forcément dévisser un truc. C'est... Sûr. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Est-ce qu'il y a un truc que je n'ai pas pu dévisser ? Alors là, il y a les... Hein ? Là, il y a les caisses. Euh... Je ne sais pas. Alors, ces perspectives d'avion sont plutôt courtes. Mais je ne suis pas ultra fan des choix de la palette de couleurs. Même si effectivement, la direction artistique est... Il n'a pas l'air cassé. C'est sûrement l'une des rares choses à ne pas avoir été détruite lors du crash. Je ne sais pas à quoi il s'aime. Pas moyen. Il est coincé. Il est coincé. Il y a peut-être un truc à faire, remarqué. La petite musique qui se remet en mâche, c'est un peu étrange. Attraper le Lémurien avec l'outil, je ne sais même pas où il est le Lémurien. Je ne le vois pas. J'ai envie de dévisser un truc. Il y a forcément un truc à dévisser là, tu vois. Hein ? Non, il y a des rayons de soleil. Pour l'instant, je ne suis pas trouvé dans une situation où j'étais bloqué. Parce qu'il y a un pixel que je n'avais pas vu, tu vois. Elle est en nick et elle risque de tomber à tout moment. C'est peut-être un... C'était un... Ça ne va pas marcher. D'accord. Je peux l'apprendre ou pas ? Je ne préfère pas trop m'en approcher. Je n'ai aucune envie de me la prendre sur la tête. En fait, ils ont... Il n'y a rien à faire si ce n'est que regarder cette aile. C'est ça ? Hum... Ok. Il y a une chose avec le rayon de soleil aussi. Je vais essayer d'envoyer des objets. Mais je pense qu'il n'aime pas cette idée. Ça ne m'avancera à rien. Ah ! Il a différentes options de... Hum hum, des jumelles, de l'eau... Est-ce que je peux utiliser le spray antidérapant sur les arbres, la cygne de l'arbre ? Ça ne m'avancera à rien. Parce que je pourrais monter éventuellement. Mais on me dit que c'est un geek. Donc... Ah, on va trouver, on va trouver. Psychologiquement, je suis anéanti là, bien entendu. Mais... Ce n'est pas très joli. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pour cet arbre, par exemple. Il n'est pas très beau. Il me... Enfin, on dirait qu'il a été fait en 4 secondes, tu vois. Tandis que le personnage est vachement chiadé. Alors que, tu vois... Oh merde, excusez-moi. On est un peu bloqué. Donc, c'est un peu le mystère. Bah alors ? Il faut que j'appuie là, mais pas trop au bord. Les droits... Les droits... Alors, Motionlux, tu crois que ça coûte cher d'acheter le droit de Magic Mansion pour faire un match ? Tu sais combien coûte Magic Mansion ? Si je t'attrape, je vais te faire ta fête. Magic Mansion, ça appartient à Lucasfilm, qui appartient à Disney. D'ailleurs, il faut que tu négocies avec Disney pour faire un... Voilà. Donc... Il y a un truc à faire avec le chien, je pense. Chien, mais quoi ? Il veut même pas... Ce n'est pas une bonne idée. Ok, merci de... Ça ne rit m'a rien, t'as raison. Il ne voit les murs rien. La logique du jeu est discutable. Après, je ne sais pas. En fait, ce qui est intéressant, c'est... Qu'est-ce qu'une vraie bonne énigme ? Selon Graham Nelson, notre gourou à tous, c'est une personne qui a créé le langage d'une forme. Une bonne énigme, c'est une énigme. Tu es bloqué comme ça, tu vois. Et à un moment, je vais faire un truc. Et ça va être évident. C'est ce moment où tu te dis... Mais putain, évident ! C'est évident qu'il fallait que j'utilise la loupe sur l'arbre mort, tu vois. Évident. Mais... Tiens, j'utilise la loupe sur l'arbre mort, d'ailleurs. Ça ne va pas marcher. Et les jumelles pour voir ce putain de lémuriens de merde ? Ça n'est pas une bonne... Ok. Et donc, ça, quand tu fais ça... Il y a zéro dollar avec Mac Munchen ? Mais alors, tu peux garder espoir, puisque finalement, Ron Gilbert a monté un projet de suite de Monkey Island. Mais les droits appartiennent bien peut-être... Donc, on va partir une fois... Ah ! Euh... Ouais. Une bien belle invention. D'accord. J'ai l'impression qu'il est là, alors qu'il est là, tu vois. L'arbre mort... Au moins, il n'y a pas dix... Ok. Hmm. Ah, il y a un objet flottant dans les sabres mouvants. J'ai fait une erreur de pixel hunting. Le destin d'Auto est quand même pas très clair. On va ramasser les lunettes. Il a coupé une branche... Alors que... Une branche qui pourrait d'ailleurs tenir totalement une loupe, par exemple. C'est ça ? Ça, c'est pas très bien. Ok, j'ai des lunettes. Waouh. Attends, du coup, j'ai une branche en plus, c'est ça ? J'ai une branche. Ce qui me permettrait de capturer quelque chose ? Ça ne rime à rien. Ok. Est-ce que je peux mettre ça et ça ? Ça ne m'avancera. D'accord. J'ai tenté. Je peux les mettre sur moi ? Je peux les utiliser sur moi ? Non ? Les lunettes. Ok. Ok, admettons. Il y avait un objet flottant dans les sables mouvants qui me manquait. Me voici avec un nouvel objet. Branches plus lunettes, vous pensez ? Branches plus lunettes, vraiment ? Ça ne m'avancera rien. Non. C'est bien tenté, mais... Ça n'est pas une bonne... Par contre, il y a... En fait, branche... C'est un peu... J'avoue que c'est un peu un lance-pierre, ça. Tu vois ? Il y a peut-être un truc à faire avec cette branche. Branches plus loupes ? Non, ça ne fonctionne pas. Je tente. Mais ce n'est pas une bonne idée. Pour l'instant, il y a... J'ai un objet que je n'avais pas vu et que je l'ai pris, tu vois. Outils plus loupes ? Quoi ? Outils plus loupes ? Non. Bonne idée. Bonne idée ! Comme ça, il sera bien plus facile de placer la loupe où j'en aurais envie. Encore faut-il que le manche de la loupe s'emboîte convenablement. Croisons les doigts. Alors... C'est fait. J'ai pris le plus long morceau que j'ai pu. On est d'accord que... C'est bizarre, quand même. Je vais le mettre sur ce rayon de soleil-là. Maintenant que le manche de la loupe est plus long, je vais pouvoir la fixer quelque part. Il le met là, tout simplement. Je crois que c'est le meilleur endroit pour l'installer. Ok. Parfait. Le rayon de soleil converge en traversant la loupe et se retrouve transformé en rayon de lumière concentrée. On a compris. Et donc, maintenant, j'ai un laser, c'est ça ? Donc, qu'est-ce que je peux faire avec ce laser ? Ça va forcément me servir à un moment où... Même s'il est plus probable que je finisse par me prendre les pieds dedans, à force... Le planter dans le sol. On va utiliser tous les objets... Ah ben si, on va... Ah, il marche peut-être à vapeur, en fait. Ça ne donnerait que ça marche. Ah non, ok. J'ai tenté. Et si je faisais de l'auditier avec cette auditier ? Ça ne mancera. D'accord. J'ai tenté aussi. Là, je ne vois pas. Ouais, ok. Allez, arrête. Et si je mettais... Ça ne m'avancera. Ouais, je suis d'accord. Peut-être... Les lunettes ? Ça ne m'avancera. D'accord. Ça va prendre du sens à un moment. Whisky ? Là, je ne vois pas. Ça ne m'avancera. J'avoue que moi non plus, je ne voyais pas trop, en fait. Je vais tenter ça, mais... Là, j'ai tout fait sauf un objet. Ça ne m'avancera rien. Et ça n'a pas marché. Ouais, j'avance d'une certaine façon. Moi, je n'ai plus la loupe, tu vois. C'est-à-dire que je ne peux pas l'utiliser sur des trucs. Mais pourquoi je dois faire du feu, j'imagine ? Mais pourquoi faire ? Tu vois. C'est quoi, ça ? Là, il y a des rayons de soleil. J'ai la cime des arbres. Je ne suis pas hyper satisfait. Là, je ne vois pas. Il manque un combustible, ouais. Si seulement je pouvais faire cuire le Lémurien, franchement, ça résoudrait mes problèmes. Il y a un système d'indices ? Non. C'est un système d'indices. Je vais abuser du système d'indices. Je ne comprends pas que j'ai fini Goblins ou Woodruff of Azimuts. Mais c'est mon premier. En fait, il faut voir un truc. C'est que dans les énigmes, un moment, tu rentres dans la psychologie du gars. Et ça, tu défonces le truc, tu vois. Là, je découvre un peu... La traduction... Compliquée. J'ai envie de remonter sur ce rocher. Je le sens bien. Ouais. Mais comment on fait pour le faire quitter ? Vous savez quoi ? Je vais vous dispenser de... Je fais Escape. Mais j'aime bien mes dépens. Non, j'ai utilisé le chien. Tu vois, je l'ai fait plein de fois. Le rocher, ça ne marche pas. Ça non plus, tu vois. Donc, ça ne marche pas, malheureusement. Ah, c'est la corniche qui est là-haut. Non. Les lunettes avec la branche. Et non, ça ne marche pas. J'aurais pensé à ça. J'ai essayé de le faire. Et ça ne fonctionne pas. Il y a un truc avec cette branche. Tu vois, s'il faut faire... Ok, tu vois. Ouais. Hum. Il y a moyen de faire un lance-pierre pour le singe. Mais non, ça ne fonctionne pas. C'est bien, on est tous ensemble face à l'énigme. Oh, putain. Non, je ne peux pas grimper. Je suis gêné parce que j'ai l'impression d'être un débile mental. Mais bon, c'est la vie. En plus, le jeu est... Il paraît qu'il y a 100 lieux dans le jeu. Il est fermé à clé. Il est fermé à clé. Je n'ai pas la clé, c'est sûr. Pour moi, la clé, elle est dans le... Ah, attends, 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 attends. Il y a quoi ? Des cartes et des plans de vol. La radio, non, toujours pas. La radio, non. Ok. Alors que Elvis, si j'avais Elvis, ça pourrait fonctionner, tu vois. Je ne vois pas pourquoi. Si c'est un truc, il faut que je fasse trois fois que je... Ah, attends, attends, il y a un truc par terre. Attends, attends, attends. Je n'ai pas vu. Je n'ai même pas vu. Je crois que j'ai oublié un méga truc. Regarde ça, là. Ça ne s'ouvre pas ? Attends, il a dit un truc, plus j'y pense, mais malheureusement... Il y a un système peut-être d'indice quand tu... Vas au même endroit, quoi. Plus j'y pense. Je n'ai même pas regardé ce qu'il a dit. Il arrête de parler. Ok. Tu vois, on pourrait penser que ça s'ouvre, ça, mais même pas. La branche pour ouvrir le compétitement, je veux bien tenter, mais à mon avis, il faut la clé. Et je pense que la clé, elle est dans... Mais oui, on est d'accord. Là, je n'ai même pas compris. En fait, tu vois, je fais un petit reproche. Je n'avais pas compris ce que c'est que ça. Je ne comprenais pas le truc. Et en fait, je vois que ce sont deux sièges. Je ne suis pas très doué. Tu vois, on ne sait pas trop ce que c'est. Ce n'est pas très clair. Excusez-moi. J'ai cliqué trop en dehors de l'écran. Parce qu'il y avait marqué... Regardez que de l'ivraillant. Il y avait un nouveau lieu ? Rien, à part des montagnes de caisses remplies de montagnes de petits chiens. La carte sur la fente fine. C'est une bonne idée, Micralium. C'est bien là. Ce n'est pas une bonne idée. Non, ce n'est pas une bonne idée. Ok, arrêtez. Par terre, ça faisait loupe quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Ah. Un morceau de verre par terre. C'est à l'intérieur, près de la porte. Je n'y crois pas trop. Je n'ai pas besoin de loupe. Mais je vais bien. Ah, ce morceau de verre-là. J'aime pas, mais je dois reconnaître. Bah, je vais faire à tout. Donc en fait, pour l'instant, nous avons été bloqués essentiellement par des... On a été bloqués essentiellement par des objets qu'on n'arrivait pas à bien voir. Mais c'est aussi parce que... Là, je ne vois pas. D'accord. Qu'est-ce que je pourrais faire avec cet objet ? Est-ce que je peux l'ouvrir ? Je ne vois pas. D'accord. Ah, je peux peut-être couper. Voilà une idée qui me plaît. Mais oui. Voyons, voyons. On va prendre l'élastique des... Très bien. C'est fait. J'ai pris le plus long morceau que j'ai pu. Merci, mon Dieu. Tout se déclenche là. C'est là. L'idée est bonne, mais elle serait meilleure si je coupais d'abord la branche afin de lui donner une forme plus adaptée. D'accord, donc. Ok. Oui, il faudrait lui donner une forme plus adaptée. Alors couper une branche avec un morceau de verre, ça ne va pas. Voilà, elle est parfaite. Magnifique. Putain, j'ai notre lance-pierre. Alors, tout se déclenche. Les énigmes sont assez logiques et il me manquait les objets. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à des... Tu sais, je n'ai pas galéré. J'ai désormais un superbe lance-pierre. Ok. Alors, est-ce que ce lance-pierre va m'aider pour le singe ou pour le sac à dos ? On va voir. Attends, voyons le... Attends, cime de l'arbre. Non, viens là. Il ne va pas me dire qu'il n'y a pas de pierre autour de lui. Voyons si je sais encore viser. Eh oui. Je vais essayer de faire tomber le sac. Ouais, le pixel hunting. Dans le mille. Ouais, aucun doute. C'est bien le sac d'auto. Ok, ouvre-le. Bon, je vais devoir l'ouvrir moi-même. C'est pas un truc nazi. D'accord, mais elle est cassée. Ok. Je me demande si on peut... Enfin, vous pensez vraiment qu'on peut la fusionner avec le... Bref. Ok, c'est tout. Il n'y a rien d'autre ? Je l'ai déjà fouillé. Je ne vois vraiment rien d'autre. Ok. Ok. Non, reviens. Excusez-moi, j'ai du mal à sortir de l'écran d'inventeur. Vous pensez qu'on peut la ressouder avec... Avec le puissance du soleil. Je suis un peu dubitatif, mais bon. Si le soleil permet d'obtenir une chaleur suffisante, je pourrais peut-être recevoir une clé. Voyons voir. Bon. Ça a marché. Et ça m'a l'air plutôt solide en plus. Je suis un... C'est pas très grave. On est dans la fantasy. On est dans le registre fantasy. Ok, on est bien. À part la musique qui est un petit peu pas géniale. La musique qui est pas géniale. Et puis en plus, elle se déclenche pas. L'ambiance sonore est plutôt correcte. L'inventaire, c'est ça. Ça, il faudra comprendre pourquoi ça, c'est un inventaire, tu vois. Lui, c'est pas génial non plus. Surtout qu'on a eu des huiles comme... Allons-y. J'espère que la soudure... On est dans l'interface. Quoi ? Je pourrais peut-être essayer de lisser la soudure. Je dois y aller doucement. J'ai pas envie de recasser... Le morceau de verre, c'est un multitool incroyable. Ça y est. Je crois que ça fera l'affaire. Alors moi, je suis pas contre ce petit type d'énigme supplémentaire. Parce que ça fait gagner du temps, ça valorise. C'est simple. Et ça coûte rien. Ça ne coûte absolument rien. Est-ce que je disais que les bruitages sont corrects ? Non, merde, mais la musique est un peu descente. Il y a un problème d'étalage de son aussi. Eh bien, ça n'aura pas été facile, mais au moins le compartiment est ouvert. Ok. Il y a quoi dedans ? Les couvertures ne m'intéressent pas. Il ne fait pas vraiment froid par ici. Et la trousse de secours ? Donc, tu ne vas rien prendre, gars ? Quelque chose me dit que ces raquettes de neige pourraient mettre utile. Quoi ? Des raquettes ? Elles datent de Matusalem, mais elles ont encore l'air en bon état. Je suis désolé, mais ça, c'est vraiment... C'est vraiment pas... C'est vraiment pas très... Comment ça s'appelle ? C'est pas très... C'est pas très bien. Voilà. C'est bizarre. Enfin, tu vois, dans les LucasArts, comment ils règlent ça ? Ils veulent que tu prennes les raquettes de neige. En gros, ils te mettent raquettes de neige, trousse à pharmacie, couverture. Et en fait, tu prends tout, tu vois. Là, le fait que tu dois prendre les raquettes et qu'ils te disent « Hum, ça, ça, les raquettes, ça va m'être utile », c'est pas très bien. Encore se maudit l'émurien. Ouais, c'est l'heure de la revanche. Parce que maintenant, j'ai des raquettes. Et pourquoi dire que je suis cadrupède ? Si je t'attrape, je vais te faire ta fête. Alors, comment... Ah non, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Je reviens. Ça, je vais en excès. Alors, maintenant, j'ai des raquettes, d'accord. Là, je vois pas. Et là, peut-être ? Ça ne rit m'arrient. Ah, mais non. Avec les sabots. Je voudrais que j'aille bien loin en balançant tout ce que je trouve dans les sabots. Bah, si je peux marcher sur la neige, je peux marcher sur... Qu'est-ce que je peux faire avec ces raquettes ? Attends, il y a un truc qui me... Je peux les désosser ? Qu'est-ce que c'est que ces raquettes, déjà ? Elles sont plus toutes jeunes, mais elles ont l'air encore en bon état. C'est des raquettes, on les met au pied et on avance, c'est ça ? Je suis dans une jungle. Fatigue. Tout ça me fatigue. Ok. Ah, mais attends. Il est où, le lémurien ? Le lémurien, il est où ? Attends, mais peut-être que je peux le monter, en fait. Je vais me venger du... J'y crois pas trop. Ah non, encore la même séquence. Il s'amuse à mes dépens. On a tenté, on a tout tenté. On a tout tenté. Après, on va pas se... Attends, mais il y a peut-être un truc avec ce sac. Je vois pas pourquoi. Non. Ça ne m'avance pas. Non, ça... Des raquettes. Qu'est-ce que je peux faire avec des raquettes ? Je comprends pas, tu vois, le... Il y a un truc, mais je le comprends pas, je l'ai pas. C'est un... Ça s'ouvre ce truc ou pas ? Le réservoir est plein d'eau. Attends. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il y a un sous... Non, ça ne me dit rien. J'essaie de comprendre... Attends. J'essaie de comprendre moi aussi. C'est compliqué parce que si je clique à côté... Alors, attends. Là, je peux rien faire, on est d'accord ? Je peux pas l'attraper. En plus, c'est l'émurien... Bon, bref. L'anti glissant sur les raquettes... Mais attends, c'est du génie, je trouve. Mais... Franchement, l'anti glissant sur les raquettes... Et sur les simples mouvements... Dans un jeu de rôle, je l'aurais accepté. J'aurais dit, super idée. Il y a une zone d'interaction par terre ? Non, je crois pas. Je vais regarder, mais il y en a pas. Ah, quand je clique, ça... Écoute-moi bien, si je t'attends... Alors, attends. Elle est là ? Alors là... Non. Non, monsieur. On peut pas... On peut pas... On peut pas ajouter... Un truc invisible... Un décor, ça ne se fait pas. C'est non. C'est interdit. C'est un péché, ça. Tu peux pas avoir un lieu vide. Tu passes ton truc et il n'y a rien. Et après, il se passent des événements. Et quand tu passes, il se passe quelque chose. Je suis pas d'accord. Je ne sais pas ce qu'il y a de spécialité. Voilà une idée intéressante. Si le petit chien Cabot arrive à attirer l'attention du lémurien... Bah non ! Il me fichera peut-être de la paix. Il se fait pas. Ça m'a l'air d'un bon endroit. Le rocher me cache. Et si le lémurien m'observe depuis les arbres, il ne me verra pas déposer Cabot. S'il se méfie trop, il n'hésitera à s'approcher. Voilà, je vais me cacher par ici. C'est pas très bien. Dommage, tellement d'argent. Mais... C'est espagnol, on va dire. Ok. Tout ça. Donc, il est encore là ? Ah oui. Bon. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a compris à quoi servait le chien et ce qu'allait faire le lémurien. Donc, on va mettre le whisky dans le chien. Ce qui fait que... Moi, je pensais que c'était un chien à vapeur, tu vois. Tu mets le whisky dans le chien et... Mais... Alors, je ne sais pas si les gens, ils avaient plein d'énigmes et ils se sont dit, on va prendre les plus... Tu vois, elle n'est même pas complexe. Elle est juste... Je suis un peu... Bref. Je vais en prendre un autre. Les piles sont fournies ? Espérons que celui-ci ne... Ah, ok. Mais cela dit... Et que voilà une idée fort intéressante. On aurait pu... On aurait pu... On aurait dû pouvoir mettre le whisky dès le début. Il est déjà plein à ras-bord. Mais au moins, là, tu vois... Juste maintenant, là, on sait... Comment je vais retourner ? Non, là, là. Je sais ce qu'il faut faire, ce qui est bien. Il y a un million de chiens dans l'avion. Oui, là, encore une fois, j'avais essayé de mettre du whisky dans le chien. Et... Et ça n'avait pas marché. Bon, là, après, c'est vrai qu'il y a cette idée de... J'ai une raison de le faire, mais... Encore se maudit lémurien. Encore se maudit lémurien. Merde. J'ai encore appuyé ailleurs que sur l'écran. Écoute-moi bien, fichu quadrupède. Si je t'attrape, je vais te faire ta fête. Ouais. Bon, après, c'est pas très grave, mais... Mais on peut pester, quoi, tu vois. Voyons si c'est petite... J'ai envie d'appuyer sur les chaînes pour ne pas voir la scène, mais... Bon, les gens, ils ont dû dépenser... 6 millions d'euros pour cette scène, donc... Enfin, merci, mon Dieu. Qui ferait un jouet comme ça, en vrai ? Et là, le lémurien meurt. C'est moi qui me suis amusé à ces dépens. Ah, j'ai récupéré le lémurien. Mais le meilleur moyen de m'assurer qu'il ne me jouera plus de tour, c'est de l'emporter avec moi. Cabot, tu viens aussi avec nous, bien sûr. C'est bien, Cabot. Bon toutou. Bon. Le lémurien est neutralisé, donc c'est toi, ça va le faire. Est-ce que j'ai droit à une scène cinématique ? Ah, et là, il y a un deuxième lémurien. Et on peut avoir jusqu'à 300 lémuriens, c'est un peu très mal en terre. C'est pas mal. Putain, il n'y a rien, là. Pas d'objet. Donc c'est vraiment un écran de jeu gratuit, quoi. Ok. Bon, me voilà sorti de cette fichue jungle. Je vais enfin pouvoir... Oh non. J'en ai fini avec la jungle, mais pas avec les problèmes, on dirait. Ce pont suspendu n'a vraiment pas l'air très sûr. En bas, il y a un défilé, mais pas moyen de descendre. Rectification, il y a un moyen de descendre. L'ennui, c'est qu'aussitôt arrivé en bas, je remonterai aussi sec avec une auréole, des ailes, une toge et une joliard. C'est bien ce que je craignais. Traverser ce pont est le seul moyen de partir. Bon, moi, c'est pas la voix de bossuilis. Donc, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est que le jeu, il est trop... Enfin, les émissions sont trop stylées. Mais franchement, t'es sur les îles Hawaï, ce ciel-là... Regarde ce ciel, on dirait un ciel, même pas des années... On y date de 1983, tu vois, il est... Il se dégradait nul, quoi. Bref. Pont dangereux. Passer à vos risques et périls. C'est bien, il parle un peu. J'aurais pas dû lire le panneau. Je peux prendre le panneau ? Et là, je peux passer. Bon. Je peux passer ou pas à l'air de rien ? En vrai. Mon désir de rester en vie surpasse mon désir de traverser. Ce mec est philosophique. Il manque quoi ? Qu'est-ce que je pourrais faire avec ce pont ? Je peux même pas savoir ce que je pourrais faire avec ce pont. Bref. Il y a des effets d'animation, de décors. C'est intéressant, en fait. Ça, je pense qu'on verra plein d'exemples. Mais le fait que les décors soient... Il y ait des petites animations. C'est très, très important. Ça rend les choses vivantes. Le nuage, malheureusement. Le nuage, il a une direction artistique, tu vois, cartoon. Mais il y a tellement des façons plus belles de faire un ciel, quoi. On va s'arrêter. On va débriefer un petit peu, ce jeu. Sachant que je vais m'arrêter bientôt, là. C'était mon premier Renoway. Franchement, j'ai eu ce que j'attendais. Qu'est-ce que je dois dire ? Il y a vraiment... Il y a de l'animation 3D. Parfaite. Enfin, pas parfaite, mais... Oui, elle est très bonne. C'est pas une animation à la Shadow of the Colossus, tu vois, avec des personnages qui font plein de choses. Mais pour un point and click, c'est quand même très bien. Et c'est même très généreux. Il y a beaucoup de séquences animées. Et on suppose qu'il y en aura encore plein d'autres. Il va y avoir plein de lieux. Il paraît qu'on va à travers le monde. On va en Antarctique, des choses comme ça. Donc, il y a plein d'endroits où il va y avoir ces séquences animées et qui sont assez généreuses. Quand on voit un jeu vraiment triple A fait par LucasArts comme The Dig, il y a quelques séquences animées, scènes cinématiques en 3D. Il y en a beaucoup moins qu'il y en aura dans ce jeu. Et donc, il y a cet effort de mettre de la production value qui est assez intéressant. Ce n'est pas de très bon goût, je trouve. Je trouve aussi que, pour l'instant, c'est assez linéaire. C'est-à-dire qu'on commence, on a 4 lieux. On a le cockpit, l'avion, l'extérieur de l'avion et la corniche. Là, je suis resté assez longtemps. Je suis resté une heure. Et donc, ça promet aussi que le jeu va être... Je crois qu'il y a 100 tableaux. Donc, on a fait 4% du jeu littéralement. Enfin, on en a vu deux autres, six. Là, il vient d'avoir... À moins qu'il y ait vraiment une signification, on a vu quand même qu'il y avait deux tableaux qui ne servaient à rien. Donc, c'était bizarre. Après, pourquoi pas qu'il y ait des jeux comme ça ? Moi, j'aime bien les jeux très denses. Et un jeu auquel on jouera certainement qui est Timbalweed Park. Vous verrez, le jeu est très très dense. Un jeu de danse, ça veut dire que tu fais un tableau, il est utile. Donc, tu fais un décor, tu vas y aller, tu vas faire des choses. Et tu vas même y retourner, et y re-retourner, et y re-retourner. Donc, c'est... Wait the Dig, c'était 10 ans avant. On va faire tous les potes et cliques dans cette émission. Paradoxalement, autant les personnages sont assez stylés, il y a un effet de voix fort. Il y a quand même une pauvreté des décors. Là, quand on voit cette montagne, ce ciel et ces arbres-là, j'ai beaucoup de mal à les défendre. C'est-à-dire, vraiment... Alors après, c'est peut-être des gens... Je ne connais pas Pandulo. Ils sont peut-être venus du dessin animé. Et tu sais, dans le dessin animé, il y a cet aspect... Un petit peu... Enfin, les décors sont traités de façon un peu différente. Mais après, le personnage en 3D s'imprègne assez bien dedans. Au niveau de la construction des énigmes, elles sont globalement bien faites. Même si je trouve que le pixel hunting est un peu difficile parce que c'est du pur pixel hunting. C'est-à-dire que tu n'as pas... Aujourd'hui, dans un jeu en 3D, si tu as un objet important, il va être mis sous lumière. Ou inversement, dans un Elden Ring, il y a quelque chose qui va être mis sous lumière et il faut aller dans l'ombre. Mais il y a un aspect... Le guide existe et il te met sur une voie. Ok, Google. Stop. Je me suis mis une alarme parce que j'ai un rendez-vous téléphonique. Là, il y a... Les objets sont tellement blindes, sont tellement cachés dans le décor qu'on est dans du pur pixel hunting. Un peu comme on l'a vu avec Zach McCrackham, on devait passer le scurseur partout sur l'écran pour trouver le truc. Et effectivement, trouver un morceau de verre qui va faire tant de choses, qui va pouvoir servir de couteau de combat quasiment en plein de trucs, mais qui est vraiment caché parmi d'autres débris, c'est un peu... À la fois, je pense que c'est évident. Je pense que si j'y avais joué quand j'avais 12 ans, j'aurais dit que c'est évident, mais là, je trouve ça pas forcément bien. C'est un jeu espagnol, je pense que... Pendoulot, c'est zéro thune. En tout cas, félicitations. Pendoulot, si c'est zéro thune, il y a un énorme boulot. Donc c'est bravo. D'autant plus que c'est très ambitieux. Après, on jouera aussi, je pense, à des jeux avec vraiment... Même pas zéro thune, moins une thune plus tard. Il y a des énigmes un peu perchés. Je trouve que c'est pas évident la loupe et l'outil. Il y a une construction qui n'est pas forcément correcte, mais après, c'est le jeu. Dans les jeux d'aventure, il y a des choses un petit peu spéciales. Je trouve que la cinématique avec le chien n'est pas de bon goût. J'aurais aimé plus voir la fille présente. Après, il y a le problème du chara-design. Alors, c'était... On va dire qu'il n'est pas intemporel. La musique aussi est trop présente, peut-être. Et pas forcément de bonne qualité. C'est pas un jeu coup de cœur, vous imaginez. Bien que je l'ai, là, je pense pas que j'y jouerai plus que ça. Mais le travail déployé est quand même remarquable. Est-ce que vous pensez des choses ? Je peux prendre un peu vos retours avant de terminer l'émission. Et puis après, je vais vous laisser. Renovoy 1, on le fera peut-être. Ils viennent de la BD. Voilà, le style aérographe est compliqué. Je pense pas qu'il... Enfin, c'est pas vraiment aérographe. Mais par contre, en gros, il y a trois types de... Dans les jeux point and click, t'as les graphismes réalisés sur ordinateur, les graphismes scannerisés, c'est-à-dire c'est des gens qui ont peint des tableaux et qui les ont scannés. Donc ça, c'est plutôt mon Cahiland 2, par exemple. Et il y a aussi le digital, c'est-à-dire c'est plutôt des photos digitalisées. Ça, c'est... Conquest of Logbo, par exemple. Donc... Onyxfenn nous dit Renovoy 3 a eu beaucoup de difficultés à la sortir et malheureusement, The Next Big Sting et Yesterday n'ont pas trop fonctionné, mais ils ont ressorti des jeux cools avec l'appui de Microids. C'est bien que la France est de l'Espagne. Après, les jeux d'aventure, ce sont des jeux qui fonctionnent beaucoup en Allemagne. On en parlera d'ailleurs du complexe allemand. C'est quelque chose de très particulier plutôt quand on jouera des Indiana Jones. Et ce qui est intéressant, c'est sans aucune nostalgie, parfois le pixel, à l'instar du pointillisme, peut suggérer plus de choses que de la pseudo-ligne claire ou de la bonne résolution qu'on a dans ces jeux plutôt modernes. Vous voyez, il y a un truc aussi, c'est que je me suis arrêté et j'ai quand même arrêté la musique pour pouvoir vous parler parce qu'elle est vraiment trop, trop présente. Enfin, les sons sont trop présents. Il y a un environnement sonore qui est vraiment, je trouve, étouffant, qui n'est pas propice au fait de se concentrer, par exemple. Non, mais justement, Indiana Jones et les Allemands, on en parlera. Le chara-design, il vieillit très mal. Alors, le chara-design est vraiment très encueil. Alors, dans 160 ans, on va jouer à la Dranoway, on dirait, mais c'est fou, c'était à la mode à cette époque-là et ce sera très, très intéressant. Mais c'était, voilà. Il y a aussi cette idée, Pendoulou, ils ne se sont pas cachés de dire qu'on ne fait plus de jeux d'aventure, donc là, il n'y a plus de jeux d'aventure qui se font. Surtout, c'est Charles Cécile, à un moment qu'au moment de Chevalier de Baphomet 2, a dit que le jeu d'aventure est mort et comme c'était quelqu'un d'influent, ça fait plutôt du mal à l'industrie, mais ce n'était pas un constat débile non plus. Aujourd'hui, les jeux d'aventure sont plutôt des jeux pour les seniors et ce sont des jeux qui se streament assez mal. Voilà, pourquoi ? Parce que quand vous qui regardez, qui vous réextrimez, vous n'avez pas envie d'y jouer puisque vous l'avez déjà consommé d'une certaine façon. C'est-à-dire que, mais bon, oui, la série dépognée, mais c'est autre chose la série dépognée, je ne suis pas sûr. On verra si on finit. Donc, c'était, j'espère que cette émission vous plaît aussi. Ça s'appelle Pointez et Cliquez. C'était le deuxième épisode et je ne vais faire que des jeux d'aventure différents à chaque fois. Voilà. Et avant de vous dire au revoir, je voulais vous dire que ce soir, on se retrouve pour un talk dimanche soir, bien entendu. Merci d'avoir été avec moi et je vous quitte, Brian et moi, nous vous quittons. Voilà. Nous vous quittons. Alors, quand je fais ça, il réfléchit tout le temps. Nous vous quittons et on se dit à ce soir et évidemment à demain pour un autre jeu d'aventure. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501